Ensuite là voilà donc ça c'est quand tu prends ta retraite Donc vous savez ça voilà maintenant là on voit beaucoup d'items de custom Donc là tu vas vraiment choisir la veste que tu veux Enfin c'est vraiment très très détaillé quoi C'est vraiment c'est un truc de malade Les chaussures ils ont passé de tout Enfin de rien à vraiment tout quoi C'est assez incroyable Donc maintenant vous pouvez vraiment mettre votre lit Et personnaliser votre cravate votre pantalon Enfin un petit peu tout votre costard et tout Enfin ça m'a l'air d'être assez incroyable Enfin vu d'où on partait Voilà les gars là aussi c'est une des plus grosses nouveautés Vraiment peut-être pas dans mode carrière Comme j'ai dit ça c'est quelque chose qui va s'adapter Qui va être dans tout le jeu Mais forcément ça va surtout être bien pour la carrière Parce que la Bundesliga Vraiment devient une des licences phares du jeu Il me semble qu'ils avaient déjà la licence Mais c'est comme l'année dernière ceux qui se souviennent un petit peu Ils avaient fait pareil avec la Liga C'est à dire qu'ils avaient modélisé tous les stats de Liga Sauf les promus bien entendu parce qu'ils font ça en amont Ils peuvent pas prévoir qu'ils vont être promus Donc ils avaient modélisé tous les stats de Liga Et là maintenant ils vont faire pareil avec la Bundesliga Ils avaient modélisé pas mal de visages de Liga Et il y a bien sûr l'interface maintenant de la Bundesliga Donc ça c'est assez cool Parce que franchement s'ils font ça tous les ans EA va vraiment être avec un jeu très très complet Parce qu'il y aura quasiment plus de stats génériques Ils ont fait ça l'année dernière avec l'Espagne Ils font ça maintenant avec l'Allemagne On espère que dans quelques années Parce que la PL, la première ligue s'est faite depuis longtemps Faut dire que EA avant était beaucoup focus sur la première ligue Donc EA a toujours été très focus Pour FIFA, pour FIFA Sur les anglais en fait Parce que c'est une de la si grande partie de leur communauté Forcément comme c'est des américains Forcément il y a la langue Donc forcément les anglais C'est ceux qui privilégient toujours Et en gros En gros maintenant ce qui est bien C'est qu'ils s'intéressent aussi aux autres gros championnats Donc maintenant ils sont intéressés à l'Espagne Maintenant à l'Allemagne Peut-être que l'année prochaine Ça sera l'Italie Après la France Voilà donc on aura peut-être Tous les 5 gros championnats Avec tous leurs stades en fait Parce que la première ligue comme j'ai dit Ça fait longtemps qu'on a tous les stades Mais c'était pas le cas dans les autres Maintenant on a l'Espagne La Bundes Vous voyez un peu maintenant La Bundes Comment ça va se passer Après il me semble qu'ils avaient déjà L'interface de Bundes Mais maintenant c'est mieux Parce que comme vous avez vu Il y a 180 nouveaux visages 13 nouveaux stades Il y a l'officiel broadcast Package Donc ça c'est cool Il y a les interfaces officielles Tout ça Donc franchement c'est assez cool Voilà comme j'ai dit Maintenant Donc voilà Bien entendu il y a de nouveau De Bundesliga Avec de nouvelles têtes Avertz Bailey Volant Ta Et plus C'est cool Donc vous voyez bien entendu Qu'il y a tous les stades de Bundes Donc comme j'ai dit Il n'y a juste pas les promus Parce que forcément Les promus vous en doutez C'est compliqué à faire Tu ne sais pas qui va être promu à l'avance Et ils n'ont pas fait la Bundesliga 2 Ils n'ont fait que la 1 Ce qui est déjà très bien Après franchement Franchement c'est pas un problème Parce que tu vas jouer Vous voyez tous les nouveaux stades Qui a ça c'est assez incroyable Parce que tu vas jouer Bon t'as quoi ? T'as un Bundes T'as 18 équipes il me semble Au final Jouer quasiment tous les matchs De la saison Il y a juste 2-3 teams Où tu vas jouer des stades génériques Franchement c'est pas un drame Tu vois Juste 3 fois dans l'année Où tu vas jouer dans un stade générique C'est pas trop grave J'ai envie de dire Vraiment Donc pour l'immersion C'est vraiment le top Et j'espère qu'ils vont continuer Sur leur lancée Avec la Serie A et la Ligue 1 Ça serait vraiment cool Donc ensuite Ouais ouais Bon ça c'est ok Donc vous voyez aussi Ils ont ajouté le stade de Turquie Atatürk Olympique Stadium Donc qui est le stade Tout simplement De la finale de Ligue des Champions De cette année Donc pour l'année dernière C'était pas compliqué Comme c'était Vendram Métropolitano Le stade de la Tichikou Donc forcément Le stade là maintenant De Turc N'était pas dans FIFA Donc là il le sera maintenant Voilà Donc c'est le stade De la finale de Ligue des Champions Putain il a assez stylé d'ailleurs Qui va se passer en train Ça va être explosif C'est une finale en Turquie J'ai la dernière info Que ça arrivait Je sais pas si ça arrivait Parce que je me semble Que la finale de 2005 Liverpool à 6 000 ans Ça s'était passé là-bas Je sais pas si ça s'est repassé En Turquie depuis Je suis pas certain Mais en Turquie c'est chaud Donc ça va être explosif Ça va être incroyable Ensuite Bah ici les 13 nouveaux stadiums Les gars De Bundes Maintenant ouais Pareil des nouveaux Des nouveaux joueurs De Bundesliga Qui ont été Qui ont été faits Donc Mbolo Pavard Sa carrière Arp Ou pas Mécano Kivin de Saint-Jean Kivin de Augustin Maintenant Voilà On revoit qu'en fonction De ce que vous lui dites Ça relonde son morale Ou pas Donc là c'est plutôt cool Ensuite si vous avez Les Red Bull Arena Donc le nouveau stade Un nouveau stade aussi Qui est pour les New York Red Bulls D'ailleurs les gars J'ai un maillot New York Red Bulls Je ne l'ai pas Je ne l'ai pas montré Parce que c'est Bon j'ai pas été Quand j'étais aux Etats-Unis J'ai pas été au stade New York Red Bulls Je suis passé devant J'ai pas été voir un match Mais j'ai des potes Qui ont été Qui ont été au stade Donc c'était Ouais bon après Il est cool Après J'ai vu que la carrière MLS C'est peut-être le plus passionnant Pour l'instant Mais ça peut être cool Donc voilà Donc comme j'ai dit Maintenant vous allez avoir Pour tous les grands championnats Sauf la série A Parce qu'elle est chez PVS Il me semble On va avoir maintenant Une interface bien spécifique C'est à dire que maintenant Vous avez par exemple Voilà la Ligue 1 Quand vous jouez en Ligue 1 Vous avez cette interface là Je trouve vraiment très stylée C'est à dire qu'à chaque fois Que vous jouez dans un nouveau championnat Vous n'avez pas l'impression Que ça se ressemble C'est vraiment l'interface de la Ligue 1 Là vous avez l'interface de la MLS Comme maintenant en fait Il y a l'interface Quand vous êtes en Ligue des Champions En Ligue Europa L'interface change pour la Ligue Europa Maintenant elle va carrément changer Pour la championnat Que l'on joue en fait Et ça franchement Je trouve ça plutôt cool Même très très cool Par contre là Paris Il y a 3 match Enfin 3 3 matchs 2 points Oula Je sais pas ce qu'il fout Mais Et puis ici c'est la 1ère Ligue Et ici c'est la Bundesliga Et donc vraiment On va avoir des mêmes niveaux Quand on choisit les maillots Dans l'interface en fond Donc c'est vraiment très stylé Ils ont vraiment fait un effort Sur l'immersion Que je trouve vraiment très très bien Et aussi Bayer Leverkusen Là en FIFA Qui est une équipe très intéressante Pour FIFA 20 les gars Déjà ils ont un budget De 42 millions de livres Ce qui fait à peu près 45 millions d'euros Un truc comme ça Donc vous avez vraiment Un très très gros budget Vous avez des joueurs de malades Vous avez du Kaya Vert Du Tula Tanta Vous avez du Leon Bailey Vous avez vraiment des bons joueurs Même si bon C'est fait un peu dépouillé Vous avez perdu Leno Et comment il s'appelle L'année dernière Et là vous avez perdu Julian Brandt Nous sommes qu'il a signé à Dortmund Si je dis pas de bêtises Mais vous avez vraiment Des très très gros trucs Vous avez un beau stade Vous avez Enfin voilà Des belles équipes En plus ils jouent la C1 je crois Ouais ouais Ils sont dans le groupe de la Juve d'ailleurs De la Juve et de la Chachipo Bon un groupe compliqué Mais ils jouent la C1 Et ouais voilà Donc on voit Kaya Vert Donc une pépite les gars Ceux qui connaissent pas Kaya Vert Franchement Dans les prochaines années Vous verrez que c'est pas n'importe qui Donc voilà Donc c'est sûr que c'est une équipe Ouais voilà Une belle équipe Avec beaucoup de joueurs au potentiel Donc franchement C'est une équipe Si vous voulez faire une carrière en Bundes Avec les nouveaux Franchement Les nouveaux stades Tout ça Vous voulez kiffer en Bundes D'ailleurs Leverkusen C'est une très bonne équipe pour ça Vous pouvez vraiment concurrencer Le Bayern et le BVB Avec cette équipe Donc voilà Donc c'est pour profiter des nouveaux Des nouveaux stades Tout ça Ensuite voilà Donc ça c'est en gros C'est pas un truc qui sera dans le jeu Malheureusement Mais en gros ça c'est un fan Il me semble Par contre Ouais bon là je sais pas si vous voyez bien Mais en gros voilà Donc c'est pour vous montrer un petit peu Vous voyez que en gros Il a fait un mod En fait tu peux vraiment genre Enfin c'est un concept Ça sera pas vraiment dans le jeu Où tu peux vraiment modifier ton maillot de ouf Tu vois Tu peux ajouter voilà Donc On a des sponsors Tout ça Donc ça c'est un concept Bien entendu ça n'arrivera pas dans le jeu Tu vois pas tout de suite Et ça sera très compliqué Parce que tu peux pas trop Jouer avec les maillots Sachant que les maillots font sous droit Du coup c'est compliqué De faire des trucs avec les maillots Donc c'est des nouveaux visages Pareil Donc t'as voilà Axel Witzel Der Hood Yurki Donc t'as beaucoup de Bundesliga aussi Après bon t'as Vinicius Qui est Real Madrid Et les Nokia Arsenal Mais tu vois c'est quand même Après comme je vous avais dit déjà Il y a des nouveaux Vraiment des nouveaux Bah des nouveaux Trucs à chaque fois Bon là on en a encore plus Donc vous avez la Calcio B Même la Calcio B est de vous même Que la série B italienne A un affichage spécifique C'est vraiment assez incroyable Sachant que la série B La série B Bon c'est pas le championnat Le plus Le plus Le plus connu on va dire Le plus reconnu Et aussi bah C'est déjà que la série A Est même pas trop sous droit Bah il y a la série B quand même Qui Qui est là quoi Parce que la série A C'est un des seuls gros C'est le seul des 5 gros championnats Qui n'a pas d'interface spécifique Donc ouais Après voilà Vous avez Orange Baker Ça doit être Pays-Bas Ici la série A Et ça fait Ça c'est Je crois que c'est le Racing Et il y a l'indépendanté Donc je crois que c'est un match Argentin Ici vous voyez Là c'est Afrique Je sais pas ce que c'est du tout Là bah là c'est la Poka La coupe d'Allemagne La coupe d'Angleterre La coupe de la Ligue Et là la coupe d'Espagne On voit vraiment que vous avez Une interface différente Pour chaque Ligue Ce qui est vraiment ouf Vraiment Et vous avez ici Comme vous avez déjà montré ça Je vais déjà montré Vous avez ici voilà Donc même les compos Seront différentes En fonction de la compétition Dans laquelle vous jouez La présentation des compos Ce qui est vraiment ouf Je trouve Donc ouais là pareil C'est ce qu'on avait déjà vu Et ensuite Bon le mode Volta Donc ça c'est des tricks Un peu qu'on pourra faire En mode Volta Donc vraiment C'est vrai que ça a l'air Niveau des tricks Après j'ai l'impression Il va falloir quand même Tester un peu Et bien se connaître Pour faire des beaux tricks Comme ça Mais franchement Ça promet quoi Il n'y a rien de rien Ça promet vraiment Ensuite vous avez Des nouvelles têtes Donc Paris Saint Germain Voilà des Parades Des Diaby Des Nkunku Donc Paris Saint Germain Qui ont vraiment Bon même si Nkunku N'est plus à Paris Mais ils ont vraiment Fait des trucs Avec Paris Saint Germain Par contre Neymar En fait c'est des updates C'est pas Je vous avais me dire Neymar était pas modélisé avant Si Mais c'est juste que c'est une update En fait Ils ont des nouvelles têtes Tout ça Vous avais me dire Il n'a pas trop changé peut-être Ensuite voilà Donc là vous avez Les thèmes de la première ligue Qui est vraiment très très stylé aussi Je trouve franchement Ça a de la gueule Avec le Lyon de la première ligue Donc lui je ne connais pas Ça doit être un nouveau joueur Voilà Il y a aussi la ligue 1 Roumaine qui a été confirmée Je trouve que ça intéresse Si il y en a qui sont d'origine roumaine Ou qui sont supporters D'un club roumain Les gars Vous aurez normalement La première ligue roumaine Et aussi Les gars Maintenant ici Vous avez Et on va finir On va finir là-dessus Vous avez Maintenant Le FL Championship Donc la deuxième division anglaise Donc un full ham stock Donc ce sont quand même Deux équipes Plutôt importantes Assez importantes en Angleterre Qui sont descendus De ces dernières années Mais C'est quand même des équipes Assez importantes Donc vous voyez même un peu L'interface Tout ça Comment ça va se passer Donc voilà les gars Donc j'espère que ça vous a plu Donc n'hésitez pas à laisser Dans les commentaires Ce que vous avez pensé De ce petit De ces nouveautés Tout ces nouveautés Qu'on a eu Dans Qu'on aura Dans la moitié de FIFA 20 N'hésitez pas à me dire Comme vous avez pensé Comme je l'ai dit N'hésitez pas à me protéger Ça fait énormément avancer On se retrouve là très prochainement Pour justement Du FIFA 20 quoi Et Parce que toutes ces nouveautés Ça annonce du lourd Et vraiment Il y a aussi un truc Que je voulais vous parler C'est le potentiel dynamique Je vous ai J'ai oublié en plus On a un petit peu vu ça Mais en gros Le potentiel dynamique C'est quelque chose Ce qui fait Qu'en fait En fonction des performances De votre joueur Il peut monter en général Plus facilement Ou baisser en général Plus facilement C'est à dire que En fait vous avez le fait Que ce qui était vraiment dommage Avant c'est que vous aviez Un joueur Je sais pas 35-36 ans tu vois Ou même peut-être même Un peu plus jeune des fois Qui a fait des performances Assez incroyables Et qui perdait quand même en général Ce qui est pas logique Ce qui est pas logique au final Tu vois c'est comme si Ronaldo Aujourd'hui Il fait toujours des performances Incroyables Et qu'il baisse en général Dans FIFA Tu vois Non c'est pas logique Donc maintenant Au contraire vous pouvez Avoir des joueurs Qui en vieillissant Perdent moins S'ils font des bonnes perfs Ou perdent plus S'ils font des mauvaises Vous en doutez Et inversement Vous avez aussi des jeunes Qui peuvent augmenter Plus fort que leur potentiel S'ils font des bonnes perfs Et moi Ils peuvent Ne pas atteindre leur potentiel S'ils font des mauvaises perfs Donc ça aussi C'est potentiel dynamique Bon après il faut dans le réguler Parce qu'il faut pas que ce soit abusé Faut pas que si un mec Soit exceptionnel Il atteint les 99 à coup sûr Non Forcément il faut que ce soit bien régulé Et bien géré Et j'espère qu'ils le feront Quoi tout simplement Bon bah voilà Donc là les gars en a vraiment fini Donc n'hésitez pas à partager Si ça vous a plu Et voilà Et on se trouve très prochainement Allez bye l'équipe Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz